Je vous résume l'actualité du lundi 19 décembre entre midi et 16h en 1 minute et 55 secondes. Afrique du Sud, finalement, Cyril Romaphosa reste à la tête de l'ANC et donc du pays. Le parti de Nelson Mandela a décidé ce lundi d'accorder sa confiance une seconde fois au président en poste, empêtré dans un scandale de corruption depuis plusieurs mois. Au Qatar, Macron, champion du monde de la gêne, selon l'opposition. L'attitude du président, qui attente de consoler les joueurs de l'équipe de France juste après leur défaite, suscite les moqueries de ses adversaires. Cannabis, désormais le fumeur français moyen est un sudiste trentenaire. Selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'âge moyen des consommateurs de cannabis est passé de 25 ans en 1992 à presque 33 ans aujourd'hui. Le sud de la Loire fume beaucoup plus que le reste du pays. Cher, une voiture bascule dans une tranchée de chantier, faisant deux morts. SNCF, pas d'appel à la grève à Noël, mais deux syndicats maintiennent un préavis. La CGT et Sudrail n'appelleront pas à la grève pour les week-ends des fêtes, mais un préavis est maintenu pour les contrôleurs qui souhaitent se mobiliser. Guerre en Ukraine, en direct, Poutine entame des pourparlers avec Lukashenko, l'Ukraine redoute une attaque depuis la Biélorussie. Vladimir Poutine est arrivé lundi en Biélorussie pour une rencontre avec son allié Alexandre Lukashenko. Le porte-parole du Kremlin a toutefois démenti que M. Poutine soit en Biélorussie pour convaincre Minsk de participer directement au conflit. Meta, fausse la concurrence sur les marchés des annonces publicitaires en ligne, selon l'Union Européenne. La Commission Européenne, qui avait ouvert une enquête en juin 2021, juge que Meta, abuse de ses positions dominantes, en liant son réseau social Facebook à sa plateforme Facebook Marketplace. Ce premier avis ne préjuge pas une infraction. Merci. Merci. Merci.